matin sport matin sport c'est présenté par ali hamouche bonjour ali bonjour fatima on commence avec du cyclisme qui se poursuit avec une nouvelle étape au programme aujourd'hui et ça sera la cinquième étape du tour d'algérie et pour nous en parler avec nous rostom yahia chiffre bonjour rostom bonjour ali bonjour fatima donc aujourd'hui ça sera la cinquième étape d'ailleurs on est en train de voir les images de la télé oui tout à fait cinquième étape entre blida et blida sur une distance de 129 5 km à une étape montagneuse avec un col de première catégorie un col très difficile à monter sur dix kilomètres le col de tablat que tous les cyclistes présents autour d'algérie redoute même si les érythréens les rwandais les mauriciens sont spécialistes pour grimper c'est des grimpeurs mais la stratégie des algériens sera de les bloquer au cours de ce col pour les empêcher d'aller attaquer pour une échappée et tenter de conserver le maillot jaune chez les algériens détenus jusqu'à présent par l'algérien d'une dible d'ibrahim ayoub sehiri pour ce faire il faudra bloquer avec les à l'aïdine lagab ou hamza ammari et également yusuf qui peuvent grimper et bloquer et les érythréens sur cette cinquième étape du tour d'algérie on va écouter l'entraîneur d'une adi baladie et de l'ibrahim hakim hamza coureurs et connaissent la montée de tablat et s'entraînent là bas tous les jours bon c'est pas tous les jours mais une fois par 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 mois on fait la montée de tablat mais on sait pas comment comment les autres les érythréens et ils sont trop fort dans la montée demain on va voir comment on va faire si on passe demain normalement le maillot restera algérien soit ayoub soit notre algérien nous ce n'est pas un problème pour nous alors l'essentiel c'est de conserver le maillot jaune et que le maillot jaune reste algérien je rappelle que lors des deux premières étapes c'était yassine hamza de la formation pro madal pro cycling et qui avait endossé le maillot jaune avant de le laisser ou de le céder pour ayoub sehiri ayoub sehiri qui est au classement général après quatre étapes et leader du classement avec neuf secondes d'avance sur l'érythréa mayron agos et 39 secondes sur l'algérien de la formation madal pro team nassim sehidi donc ayoub sehiri qui est leader donc on devra les algériens devront aujourd'hui bloquer comme je dis tout à l'heure les mauriciens comme le mauricien rougier christophe rougier les rwandais les érythréens les érythréens comme ayron agos qui est juste derrière ayoub sehiri avec neuf secondes au classement général donc si on veut garder le maillot jaune il faudra le bloquer ne pas le laisser s'échapper pour gagner une avance en termes de minutes ou de secondes pour au sprint final et à l'arrivée remporter la l'étape et le maillot jaune je rappelle qu'hier yusuf le guigui avait remporté la quatrième étape entre chileuf et blida sur une distance de 156 kilomètres le natif de blida qui remporte cette course après trois heures 19 minutes et 23 secondes au sprint final devant l'allemand tilman sarovski et l'allemand et également yassine hamza de madal pro team après cette étape on va écouter le vainqueur de la quatrième étape yusuf le guigui la quatrième étape la gérée est la course bien on a vu le guigui il a fait un peu plus de temps jusqu'à le dernier virage de l'abast la quatrième étape on a vu de la deuxième victoire il a fait un peu plus de temps sans stress après avoir remporté saïd la il nous l'avait dit c'était une étape stressante pour lui il voulait gagner cette étape surtout que le finish était dans son quartier à babes sept à blida à l'issue de cette quatrième étape également le maillot vert du meilleur sprinteur est resté sur les épaules de yassine hamza tu goc madal le maillot à poids du meilleur sprinteur du parent du meilleur grimpeur chez l'érythréen pour tous ces détails bien évidemment on retrouvera à travers toutes nos éditions pour suivre cette cinquième étape du tour d'algérie Andbal pour enchaîner avec le déroulement de l'assemblée générale de la fédération algérienne de Andbal Ali la fédération algérienne de Andbal donc qui a tenu hier son assemblée générale ordinaire au niveau du complexe Mohamed Baudiaf qui a vu l'adoption des bilans approuvés à l'unanimité des bilans moraux et financiers de la fédération algérienne de Andbal d'ailleurs on va écouter la présidente de la fédération algérienne d'Andbal Karima Atalb Ali au micro de l'autre fille Bénédil la chose la positive c'est que nous avons travaillé en Syrie nous avons des années et des années nous avons travaillé à l'adaptation de l'adaptation et il y a encore une fois une fois nous avons travaillé à l'adaptation et nous avons travaillé à l'adaptation c'était donc la présidente de la fédération algérienne de Andbal Karima Atalb en attendant la tenue bien évidemment de l'assemblée générale extraordinaire on va enchaîner avec du football Ali Hamouj pour parler du footballeur Berdad Bounedjah qui met fin à son aventure avec Sadd Al-Qatari une aventure qui aura duré neuf ans ah quand même c'est passé trop vite trop vite donc neuf ans depuis qu'il a rejoint Sadd depuis l'E.S. Sahel où il a évolué il a joué deux saisons en Tunisie donc c'est vraiment Berdad Bounedjah qui est devenu une légende du club Sadd puisque c'est le meilleur buteur de l'histoire du club Qatari d'ailleurs le club Sadd a rendu un grand hommage à l'attaquant algérien à travers ce message très très poignant pour notre fils le guerrier la légende pour Berdad durant ton passage au club tu as réalisé l'explore et parfois l'impossible tu as été le digne représentant du joueur arabe et le meilleur ambassadeur de notre chère Algérie c'est ce qu'a indiqué Sadd dans son communiqué Bounedjah qui a inscrit 220 buts sous les couleurs de Sadd il faut savoir également qu'il a remporté 4 titres de champion du Qatar et 3 coupes du Qatar également donc Berdad Bounedjah qui est devenu au fil des ans une légende de ce club c'est le plus grand club au Qatar en attendant il lui restera de disputer un dernier titre d'ailleurs ça lui tient à coeur c'est la coupe de l'émir et est-ce qu'on sait où est-ce qu'il va partir Berdad Bounedjah ? personne ne le sait ? pour le moment il n'a pas donné d'indication mais je pense qu'il va rester dans le pays du golf un des pays du golf en tout cas Ali je suis sûre que vous nous donnerez l'information de source sûre et qu'en est-il de la jeunesse sportive de Kabyli qui a un nouveau directeur général ? il s'agit de Hakim Medin donc l'ex-joueur de la JS Kabyli donc qui a été nommé au poste de directeur général c'était dans l'air on l'avait annoncé depuis quelques jours on attendait juste la confirmation ça a été fait hier au siège du propriétaire du club c'est mobilis la société mobilis donc le président directeur général de la société mobilis Chouki Boukhazni qui a tenu une réunion avec le conseil d'administration présidé par l'Hadi Woldali qui a été lui aussi également nommé tout récemment donc Hakim Medin qui aura la lourde tâche de redorer le blason de la JS Kabyli comme il l'a dit dans sa première déclaration tout d'abord je dois remercier le président directeur général monsieur Chouki Boukhazni ainsi que le président du conseil d'administration monsieur le Hadi Woldali et tous les membres du conseil d'administration parce que c'est une... ils ont mis confiance en moi et ça c'est un honneur c'est un grand honneur pour moi parce que c'est une mission noble je sais que c'est une très grande responsabilité c'est pas facile, ça sera pas facile je promets une seule chose que je me donnerai à fond pour atteindre les objectifs du club et faire le maximum pour Inchallah la JS Kabyli reviendra à un niveau appréciable Hakim Medin qui a déjà occupé un poste de responsabilité au niveau de la JS Kabyli puisqu'il était manager général du temps de feu Mohrif Hanachi On continue de parler football et plusieurs sanctions ont été prononcées à l'encontre de différents joueurs de Ligue 2 Ali Hamouch En effet, ils sont plusieurs à avoir écopé de lourdes sanctions à commencer par le joueur du Ouidad de Boufari Abdelmalik Abdellawid qui a écopé de 8 matchs de suspension avec 4 avec sursis son coéquipier est également Abdelkader Touhili qui a été suspendu à 4 matchs avec 2 en sursis Il y a également le joueur du MSP Wetsli pardon Ali Hamelik qui a été suspendu à 4 matchs avec 2 matchs en sursis et également le RC Kouba qui a écopé d'un match à huis après les incidents qui ont émaillé la rencontre face à l'ES Moussa Ghanem donc il y a également le joueur du NRB c'est la plus lourde sanction Mohamed Moussaoud qui a été sanctionné de 6 mois ferme pour comportement antisportif envers un officiel de match On parle de football mais à l'étranger cette fois-ci le football européen on va commencer avec l'Italie où la Juventus Juventus pardon a remporté la coupe la Juventus c'est la Juve aussi La Juve D'accord ça va je suis bien informée C'est la vieille dame comme on l'appelle donc la Juventus de Turin qui a remporté la coupe d'Italie pour la 15e fois de son histoire en battant en finale la Talenta Bergam un but à 0 en finale disputée au stade olympique de Rome la Juve en chute libre en championnat donc qui s'est ressaisie en coupe d'Italie pour s'offrir un trophée cette saison et on va aller en Angleterre avec deux matchs qui se sont joués hier deux matchs en retard Brighton qui a été battu par Chelsea 2 buts à 1 et Manchester United qui a battu Newcastle 3 buts à 2 et en Ecosse également il y a eu une consécration celle du Celtic qui a remporté son 54e titre de champion d'Ecosse elle est une consécration de son rival de toujours Glasgow Rangers qui compte 55 titres à son actif et la petite balle parfois jaune parfois verte le tennis aujourd'hui les quarts de finale et les demi-finales du tournoi de Rome et pour les quarts de finale ce sera pour les messieurs et donc le polonais Hubert Urkacz qui affrontera l'américain Tommy Paul et le grec Stefanos Tsitsipas donc qui affrontera le chilien Nicolas Jari alors que chez les dames Vitek la numéro 1 mondiale qui affrontera Goff et Collins qui sera face à Sabalenka Basketball Boston assure sa qualification pour les finales de la NBA et Boston donc qui a battu hier Cleveland 113-98 et qui assure sa qualification pour les finales de la NBA Merci beaucoup Ali Hamouch on aurait voulu donner le chiffre du jour mais on va le cacher pour demain pour demain Donnez le chiffre 30 000 euros comme ça ils seront tous branchés demain Merci beaucoup 7h bientôt 30 minutes sur LG chaine 3 Sous-titrage Société Radio-Canada